Mes amis, amis à Fidèle Congo Live Television, nous disons merci de votre fidélité à ce jour lundi début de la semaine. Nous avons l'honneur de recevoir M. David Nbillé, un des Wazalendo, qui admettent aujourd'hui que l'Est de la République ne sera jamais divisé. M. David, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Television à ses deux bis de la semaine. Bonjour M. David, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent partout où ils sont dans notre pays et ailleurs, dans le diaspora. Nous saluons aussi les gens qui ont perdu le l'air à Masisi et à Rouchuru. Nous sommes compatissants avec eux et nous disons qu'un jour, ça ira et ça va aller. Nous allons le libérer. Nous allons bien par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres. Alors on va parler ici de ce qui se passe dans le territoire de Rouchuru, où un Wazalendo, sur cette photo, en plein, un élément de FRDC, mais également à son côté, un Wazalendo, où ces derniers décident de protéger jusqu'au dans le territoire de Rouchuru. Nous avions entendu que les Wazalendo ont récupéré la cité de Somikivu. Qu'est-ce qu'il faudrait tenir aujourd'hui ? Certaines personnes affirment que c'est vrai, d'autres affirment que c'est faux. Je rappelle ici que vous êtes un Wazalendo. Quelle est la vraie version qu'il pourrait tenir tout autour de ces faits ? Certaines personnes-là, ce que je peux vous dire, ce sont des Rwandais, des pro-Rwandais et qui fanatisent les Rwandais. Ils ne veulent pas l'avancée des Wazalendo, ils ne veulent pas l'avancée des gouvernements. Alors, avec ça, je peux vous dire, comme moi, Mouzalendo, pour une confirmation, nous sommes déjà à Somikivu et nous voulons encore récupérer les terres-là de Roubaïa, du côté massiste. Donc, nous voulons aussi les asphyxier, qu'on puisse les ravir d'abord, les terres-là, là où il y a de minéraux. Parce qu'ils ne jurent que pour le minéraux. Ils ne jurent pas pour autre chose, pour libérer le peuple congolais. Mais ils ne jurent que pour libérer le minéraux d'abord, pour le vendre à ses parrains. Alors, avec ça, les Wazalendo sont déterminés. Nous sommes maintenant à Somikivu. Et quand le chef d'État, ce n'est pas chef d'État-major, le ministre de la Défense disait que nous nous sommes déjà à... Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, oui. Il disait que nous sommes déjà à Kibirizi, même à Ruindi ou bien à Vitjumbi. Les gens disaient que non, non, nous ne sommes pas là. Donc, être là, c'est quoi ? C'est être dedans ou bien être même dans le périphérique. Nous sommes dans le territoire des Routchour, partout. C'est ce que je vous disais. Et je vous dis toujours, nous sommes dans le territoire de Massis, partout. Sous contrôle, mais nous sommes toujours à côté des... Et nous voulons lancer l'opération de grandes envergures. Et les opérations, peut-être vous les sentez, c'est commencé déjà. Et attendez, patientons. C'est ce que nous disons aux populations, que patientons. Un jour, ces gens-là vont disparaître. Et il ne faut pas disparaître d'eux parce qu'ils ont maintenant l'orgueil, parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont élevé dans le Somikivu et autres, dans les taxes illicites. Et avec ça, nous allons les chasser par l'arme et non par le dialogue. C'est ce que je peux vous dire. Mais nous sommes à Somikivu, nous sommes à Kibirizi, nous sommes à Vitumbi, nous sommes partout là-bas. Alors, qu'est-ce qui vous bloquait avant que vous ayez encore cette détermination ? Parce qu'il y a une détermination que les Ouazalendos vous êtes en train de montrer aujourd'hui. Vous ne l'avez jamais montré auparavant. Qu'est-ce qui vous bloquait avant pour que vous ayez cette détermination ? Ouazalendos, que vous êtes ? C'est ce que je vous disais. La politique prime beaucoup plus. Dans la guerre, partout dans la guerre, la politique prime beaucoup. Et quand la politique laisse la force maintenant, laisse quoi ? Si la politique se retire et se dise que non, moi je suis limité, que vous me diez maintenant à faire quelque chose. Et c'est là où nous sommes très forts, plus qu'avant. La politique voulait quoi ? Elle voulait le dialogue, elle voulait que les gens puissent se retourner chez eux, au Rwanda et autres. Mais ces gens-là ne sont pas là. Ils sont venus seulement prendre nos terres et après, ils veulent aussi nos minérés. Et avec ça, vous ne pouvez pas dur en disant que non, non, moi c'est le président de la République démocratique du Congo, je veux que vous puissiez partir de milliers conquistes. Non, ils ne peuvent pas accepter, ils ne peuvent pas accepter ça. Alors, il fallait qu'il y ait du front qui est déterminé, qu'il y ait une détermination des fardesses. Et nous, à Zalendou, pour que vous sachiez que nous sommes maintenant en forme, et nous sommes maintenant dans la puissance que le président disait. Alors, c'est là où nous sommes, parce que nous avons seulement une option maintenant. C'est l'option militaire, que le chef de l'État ne jure que l'option militaire est maintenant là, en œuvre. Mais attendons et patientons maintenant. Quand le chef de l'État va dire que non, continuez maintenant. Vous allez voir, mais moins d'une semaine, ces gens-là vont fouiller. Les gens résistent à Zalendou, sur les lignes de front, comment ils se comportent ? Ils se comportent très, très bien. C'est ce que je vous dis souvent. Quand ils se comportent très bien, les gens ne disent rien. Mais ce qu'ils savent, la force de Zalendou, ils disent quoi ? Nous ne voulons pas ces forces négatives qui soutiennent les fardesses. Pourquoi ? Parce qu'ils savent la force de Zalendou. Ce sont les gens qui sont déterminés pour leur terre. Ils ne veulent pas l'invasion de notre pays. C'est tout. C'est ça la détermination des Oisalendou. Alors avec ça, on ne peut pas vous dire que non, non, les Oisalendous sont comme ça, sont comme ça. Non. Nous, nous sommes là pour protéger premièrement notre terre. Et si le président de la République nous écoutait toujours, il doit nous donner tout ce qui existe. Même les 48 îles, même les soucours, on peut les commander. C'est tout. Mais moins de trois jours, ces gens là vont fuir. Aujourd'hui, dans les comptes de l'ennemi, là je parle alors dans les comptes, c'est-à-dire du côté de l'ennemi, il y a un silence qui semble régner aujourd'hui. Même sur le plan numérique, il ne parle plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment les M23 aussi ? Oui, même s'ils ne parlent plus, mais nous, nous écoutons ce qu'ils font là-bas parce qu'il y a la population là qui les aime et ceux qui ne les aiment pas. Je peux vous informer du côté Kichanga, il y a une travaux forcés parce qu'ils avaient vu comment nos soucours, ils montaient et comment ils ont fait quelque chose. On les tue, alors avec ça, ils sont en train de prendre les gens pour faire leur quoi ? On appelle ça chez nous l'endaki, les trucs de physial. Alors c'est là où la population est en train de souffrir avec des bêches et autres, des travaux lourdes. Pourquoi ? Ils fuient les soucouilles. Donc quand vous ne le voyez plus dans les lignes et autres, ils sont concentrés aussi, en voyant que non, les fardes vont attaquer bientôt. Ils veulent maintenant se protéger. Toutefois, il y a des racontes entre vous et les rebelles du M23, vous les Oazalendo, comment se comportent les rebelles du M23 ? C'est dans l'état parce que nous avions entendu. Toujours dans le territoire de Routourou, les rebelles semblent être effrayés. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, qui montre les Oazalendo à Somi Kivu Bieta, les Somi Kivu, ils dénoncent que les rebelles du M23 ont pris fuite. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Comment ça s'est passé ? Vous savez, quand la guerre prend le débit et que vous mettiez l'argent avant et vous mettiez la corruption avant, et puis quand la carte change, vous voyez que vous devez être frustré. Et c'est ce que le M23 est en train de subir maintenant. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez un militaire en train de sortir, ou bien un Mouzalendo par exemple, en train de sortir un millier qu'il a occupé pendant autant d'années, et il a consolidé ça pendant autant de mois, mais il sort sans même se battre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut analyser. Pourquoi ces gens ont sorti là-bas ? Pourquoi ces gens sont sortis et ils sont partis pour faire quoi ? Si c'était le repris stratégique, c'est normal. Ok, si nous voyons que ces gens sont venus en force plus que nous, ils sont venus avec des mitrailles et autres, nous, nous avons kin. Alors pour le répliquer, il fallait que nous ayons ceci, ceci. Là, c'est les raisons stratégiques. Et avec ça, vous pouvez réplier. Mais quand vous avez tout un arsenal militaire et vous fouillez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous étiez corrompi, vous étiez, vous étiez, vous étiez. Maintenant, aujourd'hui, on vous dit que quand nous attaquons, il n'y a plus question de réquiller. On attaque, si on prend un milieu, on reste là-bas, c'est tout. On consolide et puis on programme l'autre milieu. Et c'est ça, aujourd'hui. Alors pour eux, ils commencent à comprendre que ces oisalens qui venaient seulement nous embrayer et retournaient encore dans la forêt, ils commencent à prendre autre statique. Donc avec ces choses-ci, nous allons perdre demain ou bien après-demain. Ils ont déjà compris. Ce sont les hommes, ce sont les humains. Et c'est ce qui les effraye maintenant, là. Parce que partout, les oisalens existent. Et nous faisons les mêmes stratégies. C'est ce que je peux vous dire. Les rebelles du M23, aujourd'hui, il faut toujours croire que c'est... Et qu'ils viendront libérer cette partie est du pays. Est-ce que vous, également, c'est la même logique que vous adaptez aussi ? Quelqu'un qui viendra libérer un pays quelconque en jetant des bombes et des bombes sur la population. C'est ce que j'avais dit encore. Vous, vous venez libérer la population que vous prétendez dure que ce sont vos confrères congolais. Alors, au lieu de le laisser tranquille là où ils sont dans des camps, mais vous jetez encore des bombes sur eux et vous le tuez. Est-ce que vous êtes des libérateurs ? Vous ne le faites pas. Alors, ça, ce n'est pas une libération de M23. M23 ne peut jamais libérer un pays, notre pays RDC. Et ça, je vous l'avais dit encore un jour, que ce pays n'était pas un pays. Ce pays, c'était un champ où tout le monde allait venir seulement et il prend, si c'est le coltan, il s'en va, il prend le manganèse, il s'en va, tout ça. C'est ce qui était prévu. Les Belges, c'est ce qui était prévu. Même dans le monde, quand ils causaient, c'est ce qui était prévu. Mais quand le président Félix, comme il vivait là-bas, même si les gens disaient qu'il vendait des choses et des choses, mais heureusement qu'il avait compris que ces gens ici ne sont pas pour nous. Mais il est en train de déjouer ces Belges. Il est en train de déjouer ces Français. Il est en train de déjouer ces Américains. Et avec ça, nous ne sommes plus un pays là où tu peux venir et tu prends des coltan, tu t'en vas, tu prends quoi, tu t'en vas. Non, c'est ce que nous l'étons maintenant. Et avec ça, l'AM23 n'a pas un objectif de libérer notre pays. C'est faux. Le peuple congolais, c'est qu'ils nous trahissent. Je vous dis franchement, vous irez pour rien. Vous allez mourir pour rien. Parce que l'AM23, ce n'est pas un bon libérateur de chez nous. Mais un bon libérateur, c'est Félix Antoine Tisséquet, notre président. Le premier Mousalendo que nous connaissons ici dans notre pays. Avant d'aller dans le territoire de Massy, si vous le Mousalendo aujourd'hui, pourquoi faites-vous confiance fort à Félix Antoine Tisséquet ? Pourquoi vous attribuez fort votre confiance à Félix Antoine Tisséquet ? Je vous ai dit, c'est le premier Mousalendo de ce pays. Quand il a vu son alentour, ses proches et autres et autres, même ses conseils et autres. Et quand il a vu ça, il a dit que même ce gars ici, qu'on disait que ce sont des groupes armés, je dois m'asseoir avec eux. On était partis au Kenya, mais on a dialogué là-bas. Mais il n'y a qu'un seul groupe armé, c'est le M23. Nous, on nous avait demandé pourquoi vous vous battez toujours. Vous connaissez notre réponse ? Chaque groupe armé avait dit ceci, nous, nous voulons seulement que ces envahisseurs sortent de notre pays et que vous preniez cette république et vous nous sécurisez. C'est tout. Nous voulons que la population vaque librement à leurs occupations. C'est tout. Mais vous connaissez ce que le M23 avait dit ? Cahier de charge. Nous, nous sommes comme ça. Nous, nous voulons ceci. Nous, nous voulons ceci. C'est ça un peuple, c'est le M23 qui va nous libérer. Mais il a compris maintenant que ces oiseaux-là peuvent m'aider un jour. Et à cet état-là, il nous avait dit non, non. Vraiment, j'ai compris que le seul groupe armé que je suis en face, c'est le M23. Il l'avait conclu. Et c'est par-là qu'il nous avait dit, hein, 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 les efforts de ces, si vous avez des munitions données à ces gens, qu'ils se battent aussi. Parce qu'ils sont pour la république. Ils ne sont pas contre. Même s'ils peuvent être infiltrés, mais quand même, j'ai compris qu'il y a les gens qui aiment la patrie. Et avec ça, nous devons les mains. Parce qu'avant, on était marginalisés par Kabila Joseph. Ils nous traquaient jusqu'à notre mort. On tuait les gens. Quand on vous sentait, non, non, en pleine ville comme ça. Vous pouvez vous appeler Maïmaï. Parce qu'auparavant, Maïmaï, c'était Mouzalène. En pleine ville. En boutique. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait lui aussi nos forces. Et notre force qui est très puissante. Aujourd'hui, par là de la cité minière de Roubaïa, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce que les rebelles sont toujours là ? Ou bien vous n'aviez plus trouvé les moyens de les déloger dans cette cité ? La cité minière de Roubaïa, bientôt, sera totalement conquise. Parce que nous sommes aux alentours. Et ces gens-là, même, ce que je peux te dire, n'exploitent plus là-bas. Parce que nous sommes aux alentours. Ils ne peuvent plus. Comme à Sake, vous voyez Sake. Quand ils étaient dans une colline là-bas, qu'on appelait Sisekua, il y avait un Sinaïper, l'air Sinaïper là-bas. Quand ils voyaient même un motard, c'est la même chose à Roubaïa. C'est ce que nous faisons maintenant. Donc, il n'y a pas les gens qui peuvent venir maintenant exploiter. Donc, les routes qu'ils ont tracées, il y aura des choses qui vont pousser là-bas. Et c'est tout. Pour suite des affrontements de l'armée congolaise, l'ennemi s'est repris sur ce dimanche. Les FARDEC ont pris le contrôle de Kisuma, s'approchant ainsi de Biambwe, Kaniro ainsi que Kini. Kini qui, dans le territoire de Massissi. Une question dont j'ai encore à se faire, à ce qui concerne le territoire de Massissi. Qu'est-ce qui motive les Ouazalendos pour avoir une telle pression, afin de récupérer plus de quatre localités dans une journée ? Non. Quand vous me demandez toujours qu'est-ce qui motive les Ouazalendos... Ma question, c'est de récupérer quatre localités dans une journée de dimanche ici. Les Ouazalendos, d'après des informations qui nous viennent fraîchement de Massissi, les Ouazalendos ont récupéré quatre localités dans une journée. C'est ce que je vous ai dit. Si la politique sortait seulement dans l'armée, tout, même là-bas, c'est 30 secondes, on finit avec les M23. Quand on donne l'autorisation aux Ouazalendos de faire quelque chose, on leur donne seulement les munitions. Nous, on demande seulement les munitions. On a nos armes, qu'on ravit même aux Rouantais. Les Ardièves, on les ravit. Quand ils fouillaient, ils laissaient. On les prenait, c'est ça. Donnez maintenant les munitions pour nous fournir qu'on avance. Si on donne, même quatre jours, on finit avec elles. C'est tout. Donc, c'est ça notre motivation. Pour dire quoi ? S'ils ont récupéré quatre localités dans le même dimanche là-bas, donc ils ont eu les munitions. C'est tout. C'est tout. C'est ce que je peux vous dire. Coup d'État raté, c'est par là qu'on va finir. Il y a des étrangers qui ont été signalés dans ce coup d'État qui a raté. Et là, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Ces ACA ont été neutralisés au palais de la nation. Bureau officiel du président de la République démocratique du Congo. Il y a des Américains qui étaient d'État, qui figuraient d'État, bien que l'Amérique a nié, qui n'ont ni de près ni de loin dans cette situation. Vous, le Oazalendo, qu'est-ce qu'il faudra dire aujourd'hui face à la situation par rapport à l'Amérique aujourd'hui ? Est-ce que l'Amérique a nié ? L'Amérique a accepté ? Non, l'ambassadeur américain a accepté. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que nous avons un sujet blanc américain qu'on a pris. Mais il y avait aussi des Congolais dedans. Il y a des Congolais qui ont des nationalités américaines. Ils ne sont plus des Congolais. Ils sont d'origine congolaise, mais ils sont des Américains. Quel monsieur là qu'on appelle, c'est qui ? Son nom, c'est qui ? Christian. Si c'est Christian, qui ? C'est un Américain. Même son enfant là, le Milatre. Lui aussi, c'est un Américain. Il est né en Amérique. Par là, la femme est américaine. Son maman, c'est une Américaine. Son père, c'est d'origine congolaise, mais c'est un Américain. Alors, on a affaire à qui ? Aux Américains. C'est ce que je vous disais ici. Les Américains ne sont pas nos bons amis. Les Américains sont toujours comme ça. D'ailleurs, je plaire à mon ami qui est mort. C'est un président iranien. Que ton âme me repose en paix. Moi, j'aime, mais les puissants, c'est pareil. Les Américains ne sont pas nos amis. Qui sont vos amis, alors ? Cherchons nos amis. Il y a des amis. Des amis fiables, encore. Les amis fiables, ce sont des riches. Ce sont des amis fiables. Même si on dit qu'il y a dix riches parmi ces gens-là qui tentaient le coup d'État. C'est ça qu'on dit, qu'il y a dix riches. Ça, c'est la complicité. Attendez, vous verrez qu'il y aura des Français, qu'il y aura des Belges, qu'il y aura des Américains. Et les Suédois et autres. Pourquoi les Français ? Pourquoi les Français ? Nous savons ce qui... Vous n'avez jamais été d'accord avec les Français. Pourquoi ? Je vous dis, la France, nous savons depuis notre naissance, la France a toujours géré le centre de l'Afrique. et parfois l'Est de l'Afrique et parfois l'Est de l'Afrique à travers le Rwanda et le Burundi. Alors, nous savons son poids, ce qui pèse sur nous. Alors, quand je vous cite la France, il ne faut pas nier. La France est dédain. Merci, M. David. On va finir par un message. Parce que la France, c'est pourquoi ? Pourquoi la France ? La France, c'est la police de l'Amérique. Merci. Si vous ne saviez pas. On va finir alors par un message à tous ces Oazalendo qui sont en train de vous capter sur le Congolais de Télévisions. Oui, cher Oazalendo, ne suivez pas ce qui se passe à Kinshasa. C'est déjà maîtrisé. Et c'est fini déjà parce que là, il y avait les hommes qui sont très forts. et nous aussi, nous devons être plus qu'efforts. Chassons ce genre ici puisque notre pays, nous devons garantir notre peuple que la paix. C'est ce que je voulais dire à Mouazalendo. M. David, on va finir par votre numéro. Mouazalendo, que vous êtes ? Oui, je suis sur 243, 973, 92, 25, 63. Mesdames et messieurs, c'était M. David Mbillé et Mouazalendo, habitant du Kivu, habitant de la ville de Goma, bien qu'il a aussi décidé de défendre sa patrie. Nous vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est à moi de vous remercier.